... Ça faisait très longtemps que je voulais écrire à un moment d'aventure, parce que j'ai beaucoup écrit sur la ville, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, et puis je trouvais qu'il y avait un potentiel monstre à évoquer l'Amazonie, sur le plan sensoriel, sur le plan des couleurs, le rythme aussi, la temporalité. Je voulais vraiment un livre qui commence à Belleville en 78, donc quelque chose de très urbain, qui sente le goudron, les pots d'échappement, la France de Giscard de 78. Et en même temps, d'un coup, il y a une cassure de rive dans le roman, avec justement un personnage qui n'a rien à faire dans cette jungle, et qui se retrouve tout seul face à l'immensité de la jungle, avec tous les dangers que ça représente, que ce soit les bestioles, ou des guerrieros, ou même des amérindiens, parce qu'il ne sait pas comment se positionner face à eux. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses à faire, et je me disais, on part pour un roman d'aventure, c'est parti. Franck, alors vraiment, c'est un personnage, tout ce qu'il y a de plus commun. Voilà, je voulais pour une fois, parce que j'ai eu des personnages qui étaient flics, agents secrets ou autres, Black Panther, bon. Et là, je voulais vraiment un personnage vraiment du quotidien, tel qu'on en connaît tous. Voilà, moi, j'ai pas mal baigné chez les disquaires, quand j'étais ado à Marseille, j'allais farfouiller dans les bacs de vinyle, et je me disais, voilà, on va prendre un mec sympa, un gentil, justement, un mec simple qui a sa femme, sa gamine, qui bosse dans une boutique de vinyle à Pigalle, en 78, et puis sa gamine meurt au cours d'un braquage bidon, minable, un junkie qui vient, qui va voler 15 balles, 20 balles dans la caisse, et qui ressort en courant, qui pousse sa gamine, et sa gamine se claque la tête contre le mur, hémorragie interne, et puis la gamine meurt. Et ça m'intéressait de voir justement comment quelqu'un de gauche, qui est contre la peine de mort, se positionne par rapport à ça. Parce que, voilà, il y a aussi des postures un petit peu dans la vie, on l'observe un petit peu partout, et il peut y avoir une certaine posture, enfin moi, en tout cas, j'ai connu des gens comme ça, qui avaient une certaine posture de se dire, moi, je suis à gauche, j'ai telle ou telle conviction, mais si tu te retrouves plongé dans un contexte particulier, comment tu te positionnes ? Alors ça va de l'occupation à la mort de ton enfant. Donc je voulais confronter mon personnage à ses valeurs profondes, et puis surtout, voilà, je me disais, voilà, on va prendre un disquaire de Pigalle, ou de Belleville d'ailleurs, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de disquaires à Pigalle, c'est ma vie perso, et prendre ce mec-là et le balancer dans la jungle, ça m'intéressait justement. Il faut savoir que Franck, c'est un personnage qui est en chaos intérieur, et plus on avance dans le récit, plus son chaos va s'extérioriser et s'incarner à travers tous les personnages qu'il va rencontrer. Donc il va traverser la France, il va passer par Toulouse, Marseille, il va se retrouver en Guyane, il va se balader pas mal en Amérique du Sud, et tous les personnages que Franck va avoir rencontrés, ça va des toxico à des travailleurs sociaux, à des ouvriers exploités sur un site de forage. En Amérique du Sud, tous ces gens-là sont brisés par la vie, exploités, où ils ont soit sombré dans la drogue ou l'alcoolisme, et ça m'intéressait de montrer une époque qui s'écroule en fait. Et je me rends compte avec le temps que j'écris toujours sur des époques charnières. Je l'ai fait dans La Voix Secrète, je l'ai fait sur les Black Panthers, quand j'écrivais Power. Il y a quelque chose de très romanesque dans ça. Et oui, et puis surtout, c'est ce personnage qui en fait, même quand il est dans la jungle, quand il s'enfonce dans la jungle, il observe cette jungle-là à travers son point de vue de citadin parisien aussi. Il a quelque chose de ridicule un peu mon personnage, c'était ça qui m'intéressait. Il est un peu has-been, je trouve, mais malheureusement, c'est pas un héros, c'est pas un anti-héros. C'est un mec lambda qui avance avec ses convictions et son point de vue sur un monde qui n'arrête pas de bouger alors que lui est figé dans sa détresse. J'ai su dès le début qu'il y aurait beaucoup d'émotions dans le roman. C'est la première fois que je me risque autant sur le terrain de l'émotion, parce que c'est très casse-gueule quand on écrit. Je voulais vraiment éviter tout le côté pathos. Mais comme je savais que le roman serait très nerveux, qu'il y aurait beaucoup d'actions, parce que ça doit être mon roman dans lequel il se passe le plus de choses, il y a des poursuites, il est en voiture, en camion, en avion, enfin, c'est un vrai roman d'aventure. Je me disais qu'il faudrait qu'il y ait autant d'émotions que d'actions dans ce roman. Et c'était ce ping-pong-là qui m'intéressait, de manière à ce que même dans les moments les plus nerveux, je pense notamment à cette poursuite dans la jungle, quand Franck est poursuivi par des mecs avec des machettes ou des flingues, pendant qu'il court et que les bals fusent derrière lui et qu'il percute les arbres et qu'il tombe, qu'il se relève, tout ça, il y a quand même des fulgurances de pensée pour sa fille, de dire, voilà, parce qu'il s'adresse à sa fille, effectivement, tout au long du roman, il est poursuivi par des mecs qui veulent le tuer, et il lui dit, ne t'inquiète pas ma chérie, on va s'en sortir. Donc ça, c'était très important tout le temps, de mêler l'émotion à la tension narrative tout le temps. Voilà, puis même sur... Enfin, par rapport à l'écriture, c'était très intéressant pour moi de... Voilà. Et pourquoi Jim Jones ? Parce que, alors, c'est pareil, j'ai eu cette image dès le début, voilà, l'image de la fin, que bien sûr que je n'évoquerai pas ici, mais je voulais vraiment... Enfin, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un personnage qui cherche la vérité tout au long du roman, mais qui la cherche en mentant du début à la fin. Voilà. Parce qu'il ne peut pas se présenter à la police et dire, je cherche quelqu'un parce que je veux le tuer. Et quand il le cherche dans les autres villes, il ne peut pas dire, je recherche ce mec-là parce que je veux me venger. Donc c'est tout le temps qu'il ment. Et en fait, plus Franck se rapproche de la vérité, plus il ment. Il se retrouve à la fin dans une gigantesque machine à mensonges qui est cette secte de Jim Jones qui reposait sur un mécanisme de propagande hallucinant parce que je me suis renseigné. Alors j'ai lu des bouquins sur Jim Jones, j'ai vu plein de documentaires et c'était incroyable à quel point l'embrigadement a fonctionné sur les disciples à l'époque. Et voilà, il y avait tout un système avec des haut-parleurs en permanence, tout le temps les serments de ce gourou qui doit être le gourou le plus célèbre, malheureusement, tristement célèbre de l'histoire. Et ça m'intéressait qu'une fois que Franck se retrouve dans la gueule du loup, qu'il soit obligé de se faire passer pour un adepte convaincu, rallié à la cause de Jim Jones pour continuer de donner son enquête au cœur de la secte. Et puis surtout, il y avait un côté aliénant, c'est-à-dire que moi j'ai un personnage qui a tout quitté, qui a quitté la France, qui a traversé son pays, qui a pris l'avion, qui a traversé l'Amérique du Sud pour au final se retrouver dans un piège diabolique. dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada